alors juste une petite intro avant le vlog de la julia donc je l'ai filmé avec la caméra sur la tête encore une fois j'ai bien entendu tout ce que vous m'avez dit dans les commentaires de ce genre de vidéos je mettrais la caméra fixe ça sera beaucoup moins la gerbe je pense et je prendrai stabilisateur pour l'extérieur voilà j'espère que ça vous plaira c'est la dernière qui est comme ça les prochaines seront au top merci ciao bonjour et bienvenue à tous sur les pilotes du dimanche aujourd'hui on est avec le groupe pericot on va faire un petit vlog avec la julia 2 litres turbo essence qu'on n'a jamais essayé celle ci donc j'invite de vous dire c'est parti donc un petit pouce bleu un petit commentaire vous n'hésitez pas à vous abonner aux pilotes du dimanche si vous n'êtes pas abonné aux pilotes du démanche on a les sièges électriques ça c'est cool et puis bah c'est parti on va aller se chercher un petit endroit sympathique comme d'habitude allez on y va c'est parti moi j'espère que vous allez bien moi ça va donc pas d'essai total on se fait un petit vlog comme on n'a jamais essayé celle ci donc c'est le 200 chevaux donc c'est quatre cylindres 2 litres turbo essence de 200 chevaux alors apparemment elle n'est pas terrible enfin c'est ce que j'ai entendu ce que j'ai vu un peu partout dans les commentaires des professionnels donc on va voir ça mais comme la plupart du temps c'est pas forcément le cas vraiment on va voir ce que ça donne pour de vrai donc voilà pas de prise de tête j'ai pas envie de me prendre la tête c'est en plus j'aime beaucoup cette julia vous le savez ça va faire plaisir aux alphistes ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une julia si toi aussi tu as le fils ainsi toi aussi je me considère pas non plus comme un pro pro alphistes mais si tu l'aies voilà un petit commentaire tort de dire que tu es présent quoi j'ai déjà plus de batterie à peine commencé que la batterie est déjà morte on va aller se trouver les petits chemins sympathique cette espèce de matelas quoi c'est un matelas le truc bon ben je suis content de la retrouver cette petite julia ça faisait longtemps que j'en avais pas conduit une photo vraiment vraiment bien cette voiture vraiment belle et étonnamment j'ai vu qu'ils avaient du mal à la vendre quoi alors bon étonnamment non parce que c'est vrai qu'elle est peut-être un poil cher enfin un poil cher elle est on va dire aussi cher que ses concurrentes et voilà finalement les gens peuvent préfèrent peut-être acheter une audi ou une bmw malheureusement alors que l'exotisme ça a du bon et je trouve que c'est vraiment moi je trouve que c'est un peu une voiture exotique exo dap exotique exotique on dit je sais plus et en plus celle ci à la boîte auto donc c'est parfait j'avais un super souvenir de la boîte automatique ça qu'on avait essayé alors que je me rappelle bien je vous mettrais peut-être un petit lien on avait essayé la julia en boîte manuelle la première qu'on avait essayé en 180 chevaux diesel et après on l'avait réessayé en 180 chevaux diesel mais en boîte automatique et c'était la nuit et le jour la nuit et le jour elle est vraiment très très bonne en boîte automatique franchement aussi une boîte je crois bmw là dessus bon c'est pas une voiture de course apparemment je me méfie de ce que j'ai entendu sur les différents essais petite 308 gti je me méfie quand même de ce que voilà de ce que disent les on va dire les professionnels de l'automobile et c'est quoi déjà l'expression c'est la mécanique la mécanique à l'eau des émotions et est acquis en tout cas pas bruyant pour un pet franchement pas mal est ce qu'il ya de bien comme ça c'est que je peux me déconter le nez vous le voyez pas vous verrez la crotte de née peut-être mais pas mon doigt dans mon nez en tout cas ça c'est pas mal où ai-je mis la courte de née je ne sais pas vous ne le serez jamais en tout cas voilà je retrouve ma julia alors pareil là on fera un petit tour après l'extérieur c'est bleu espèce de bleu je suis pas fan de cette couleur là mais voilà tenue de route toujours pareil c'est toujours c'est toujours un plaisir de conduire cette voiture vraiment franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette voiture vous l'avez déjà il ya beaucoup d'ailleurs de d'abonnés qui se sont abonnés beaucoup d'alphistes qui se sont abonnés d'ailleurs à la chaîne grâce au julia qu'on avait essayé donc ça fait un petit moment là maintenant on est les plus de dix mille grâce à vous donc c'est plutôt cool ce volant assez je veux dire il ya le détecteur de ligne c'est une voiture qui a quand même une sacrée gueule on peut essayer même même comparer on peut la comparer à une allemande c'est pas pareil quoi on sent que il ya le royal sud voilà derrière on n'est pas dans le on n'est pas en allemagne quoi il ya quelque chose de supplément il ya un supplément d'âme alors c'est pareil en plus depuis le temps on en a vu et revu des essais sur cette julia mais moi personnellement j'ai pas trouvé de différence flagrante avec des allemandes et puis même s'il y en a je veux dire je trouve que le fait qu'elle soit vraiment rassé à l'intérieur même à l'intérieur les compteurs le volant les palettes regardez-moi la taille de ces palettes le l'écran qui est vraiment bien intégré ça se fait plus à notre temps l'écran intégré voilà on regardait cette ligne enfin c'est pas du on est plus on n'est pas chez de l'allemand quoi on est bien on est bien on est efficace c'est beau c'est chouette c'est l'amour c'est la vie c'est ça c'est une voiture pour partir en vacances boîte automatique en plus là on est sur l'autoroute on va peut-être de trouver on va pas essayer on va on va se retrouver sur un autre sur une route plus sympathique détecteur d'angle mort c'est la finition super donc c'est pas la plus haute bon je sais pas si vous suivez la chaîne mais comme je l'ai dit précédemment dans une vidéo j'ai arrêté mon boulot là je vais essayer de me mettre à fond sur la chaîne en tel que ça dure à qu'un temps mais voilà je vais tester si vous voulez me filer un coup de main vous avez le compte tipeee si vous voulez vous n'êtes pas obligé je ne demande pas ce n'est pas une obligation mais voilà on va essayer de je vais essayer de vous proposer un maximum de contenu toujours de qualité une vidéo supplémentaire par semaine du coup et puis puis voilà on va aller sûrement au salon de francfort enfin c'est quasiment sûr on a reçu les passes presse donc ça va être sympathique à part moi vous dévoiler les nouveautés tant attendu dont je ne citerai pas les noms toi même tu sais dans les commentaires ce qui va être voilà présenté on va prendre la sortie là parce que j'en ai marre de cette autoroute donc peut-être un peu de couleur à l'intérieur d'être ça qu'on peut lui reprocher peu de mais c'est vrai que voilà je suis la couleur je suis pas fan je suis pas grand fan direz bien dans les commentaires ce que vous en pensez on va le voir tout à l'heure c'est si bon de rouler en julia par où il me fait passer du coup là une minute plus longue on n'est pas une minute près mon gars tu vois même route même route abîmée mais alors ça fait du bruit mais on le sent pas du tout trois modes de conduite évidemment dynamique nature et comment 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 vous dire écologique je vais m'arrêter là l'espace de quelques noms je vais embêter tout le monde donc je ne vais pas m'arrêter là le moteur est hyper silencieux alors je suis arrêté monsieur ok sélectionné alpha connect sur votre dispositif réglage 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 la réglage connexion joue alpha connect aucun truc trouvé ah il est là c'est bon c'est bon là mais je viens juste de remarquer en sortant de mon mon parking que enfin je viens juste de remarquer ça m'y a fait penser parce que je n'avais pas non plus savait quand même pas idiot mais voilà j'ai senti que c'était bien nous avions bien à faire à une propulsion je suis en train de me resserrer ce que j'ai sur le crâne là j'ai nous avons bien à faire une propulsion et j'avais omis de vous le dire même si vous le saviez déjà parce que vous connaissez déjà on va essayer de se trouver un petit coin à l'ombre histoire de se poser si on se mettait en dynamique oh yeah ah ouais allez palette au volant c'est vraiment elles sont vraiment sympa franchement c'est de la bombe le châssis la julia c'est quand même quelque chose il faut il faut le savoir si vous l'avez jamais essayé et dites le moi pour ce je suis sûr il y en a qui l'ont essayé déjà la julia et dites moi est ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment un châssis mais aux petits oignons je le trouve vraiment super franchement n'importe comment que tu roules n'importe quelle route fait face quoi tu vois et puis en parlant des julia qu'on a essayé à la cuvée qu'on a essayé aussi là je vous mettrai un lien pour la cuvée suis-je bête j'avais déjà oublié ce bon moment une facture et ça va évidemment on se tape la ligne blanche quoi pour être étonné un radar un petit radar c'est gratuit